Quelquefois, quand on est prof, on aimerait bien savoir ce qui se passe dans la tête de nos élèves. On aimerait savoir pourquoi certains nous demandent de répéter une consigne qu'on a pourtant répété une dizaine de fois. Pourquoi ils nous demandent de vérifier leur travail encore et encore. Pourquoi ils mangent littéralement leur crayon à papier. C'est une histoire brève. Bref, comme on ne sait toujours pas lire dans les pensées, peut être utile de s'intéresser à un concept qui peut nous aider la métacognition. Comment pouvons-nous aider nos élèves à développer leur métacognition et à devenir plus autonome ? Dans cette vidéo, nous allons examiner les fondamentaux de la métacognition et on donnera des exemples concrets de stratégies que vous pouvez utiliser avec vos élèves pour les aider à développer leur métacognition. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Ici, on parle pédagogie et outils numériques. Alors, qu'est-ce que la métacognition ? Le terme métacognition a été introduit pour la première fois par le psychologue américain John Flavel dans les années 70. Flavel a défini la métacognition comme la connaissance que nous avons de nos propres processus mentaux et de notre utilisation de cette connaissance dans le contrôle de nos propres comportements. Je vous laisse un peu... Nous avons donc deux aspects, les connaissances métacognitives et la régulation métacognitive. Avant de pouvoir réguler son activité cognitive, il faut être capable de s'auto-évaluer, c'est-à-dire pouvoir déterminer avant d'agir ce qu'on peut faire et le niveau d'effort pour le mettre en œuvre. Si un élève connaît déjà la tâche, il peut prédire les conséquences de ses actions d'apprentissage, décide du but à poursuivre et donc de l'action à mener. Les connaissances, les stratégies, la méthode que le professeur a patiemment incrustée dans le cerveau des élèves leur permettent de s'engager dans l'activité avec davantage de confiance. La connaissance de soi, c'est plus délicat car elle est intimement liée à différents aspects, comme le note Joël Proust. Le sentiment de familiarité avec un exercice, un support, un cadre de travail bien sûr. Le sentiment de pouvoir réussir à résoudre un problème. Le sentiment de comprendre ou de ne pas comprendre une consigne ou un contenu. Le sentiment d'avoir été captivé ou de s'être ennuyé dans un cours. Quoi ? Un élève qui s'ennuie en cours ? Ça n'arrive jamais ! La connaissance de soi incruit aussi les expériences précédentes de l'élève face à une activité. En effet, quand un élève se lance dans un exercice, il y a des attentes de sa part. Par exemple, il pense qu'il va réussir l'exercice. Si le remarque du professeur corresponde, il ressent des sentiments positifs. Si les remarques du professeur sont différentes, des sentiments négatifs émergent. Dans le cerveau, ça va très vite. Des heuristiques prédictives du succès ou non analysent rapidement la situation sans que nous en ayons conscience. Mais les sentiments, eux, sont bien réels. S'en suit une décision. J'abandonne avant même d'essayer. Ou je m'accroche, je recommence, je capitalise. Chaque élève va se demander 1. si l'activité est intéressante ou plaisante en elle-même. 2. quel niveau d'effort elle demande. 3. si il ou elle a des chances de réussir à condition de s'appliquer. 4. si l'activité a des conséquences importantes pour quelqu'un comme lui ou comme elle. Selon la théorie de la motivation identitaire, ce n'est pas seulement la difficulté d'un exercice qui décide l'élève à accepter une activité ou à rejeter une activité. Cette décision dépend de ce que le sentiment de difficulté signifie pour l'élève. Pour les uns, la difficulté signifie que la tâche est impossible, hors d'atteinte, qu'elle n'est pas pour eux. Pour les autres, la tâche difficile représente une tâche importante, un défi stimulant à relever. Ces représentations de soi ont un rôle majeur dans la décision que prend un élève de faire les efforts nécessaires ou pas pour réussir une activité. Nous le verrons dans de futures vidéos qu'aborderont le concept Growth Mindset ou aussi celle sur la menace du stéréotype. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ces futures vidéos. Maintenant, voyons la régulation métacognitive. Un apprentissage est auto-régulé quand l'élève planifie, se fixe un but d'apprentissage et accepte d'effectuer les exercices qui y conduisent. Pendant l'activité, il évalue son travail, le résultat et les efforts qu'il doit encore fournir. Il sait s'il comprend ou pas. Ok, c'est sympa, mais comment on est arrivé là ? Quelle stratégie enseigner ? Lesquelles ? Quand ? Comment ? Imaginez que l'école, c'est comme un grand parc d'attractions et que chaque matière est une attraction différente. Vous, vous êtes l'architecte de ce parc d'attractions. Et c'est à vous de guider les élèves en leur montrant des stratégies directives qui visent à optimiser l'atteinte du but. Des stratégies motivationnelles qui visent à élever la conscience de l'importance d'un apprentissage, à avoir l'erreur de manière constructive ou à élever le niveau d'effort. Alors se pose la question du quand. Enseigner une stratégie métacognitive, c'est donner aux élèves les outils pour devenir autonomes dans leur apprentissage. C'est leur permettre de prendre en main leur propre parcours. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les élèves aient déjà une idée de ce qu'ils veulent apprendre. Qu'ils aient repéré une difficulté et qu'ils soient prêts à accepter de l'aide. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est prématuré d'enseigner des stratégies métacognitives. Il faut simplement aider les élèves à comprendre la tâche à accomplir et à s'engager activement dans cette tâche. Comment faire cela ? Vous savez combien il est important de vérifier la compréhension de vos élèves lorsque vous planifiez une activité ? Par exemple, vous pouvez demander aux élèves de résumer, après un délai, ce qu'ils ont lu ou appris. Cela permet de déterminer si le matériel d'apprentissage est compris et de consolider ultérieurement la mémorisation et la compréhension. Vous pouvez aussi demander aux élèves de générer, après un délai, les mots-clés reflétant les points importants d'un texte. Cela peut aussi prendre la forme d'un schéma ou d'une carte mentale. Une autre manière de soutenir l'auto-régulation de nos élèves est de les questionner. Par exemple, au début de la tâche, lors de la planification. Avez-vous déjà vu une tâche comme celle-ci auparavant ? Quelles connaissances peuvent être utiles ici ? Quel est votre plan, votre but ? Quelle stratégie allez-vous utiliser ? Que ferez-vous si vous êtes bloqué ? Lorsqu'ils sont en train de faire l'activité, c'est-à-dire pendant la tâche, vous pouvez leur poser ces questions. Comment respectez-vous votre planification ? Avez-vous utilisé des stratégies par le passé qui pourraient vous être utiles ici ? Pourriez-vous vérifier avec votre camarade si vous progressez ? Comment restez-vous concentré et respectez-vous votre planification ? Enfin, à la fin de l'activité, pour qu'ils évaluent leur travail, avez-vous atteint votre but ? A quel point vos stratégies ont-elles fonctionné ? Êtes-vous resté concentré et motivé ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? Je sais, je sais, trop vite, trop vite. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez toutes ces questions dans le document que j'ai créé pour vous, là, ici, dans la description. Ainsi, pour Joël Proust, les stratégies métacognitives les plus importantes peuvent être inscrites explicitement dans les consignes. Par exemple, vérifiez que, attention à bien, ou demandez de l'aide si, par contre, il est plus efficace de rectifier les croyances nocives des élèves sur l'intelligence, le genre, par des moyens implicites. Plutôt que de dire que les filles sont aussi fortes en maths que les garçons, il vaut mieux montrer à une élève, une camarade d'un niveau proche, qui a réussi à passer à l'étape suivante. Cela lui montre que c'est possible. C'est la comparaison ascendante, proximale, pour ceux qui aiment les expressions qui font paraître plus intelligents. Dans cette vidéo, j'ai volontairement passé sous silence certains aspects pourtant essentiels, comme le feedback fait par le professeur, la menace du stéréotype dans l'image qu'ont les élèves d'eux-mêmes, le sentiment d'efficacité personnelle, la différence entre but de performance et but de maîtrise, la motivation intrinsèque, extrinsèque, etc. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres vidéos à faire, par dit, et que ce sont des sujets qui méritent qu'on s'y attarde. Alors, est-ce que la métacognition fait partie de vos préoccupations ? Que faites-vous concrètement dans vos classes pour aider vos élèves ? Non, parce que même si je suis curieux, et que je fais pas mal de recherches, je ne suis pas spécialiste du domaine, je ne suis pas chercheur en éducation, et je suis sûr que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Alors, merci d'avance pour vos commentaires. N'oubliez pas, en attendant la prochaine vidéo, soyez heureux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501